La musique d'orgue revient au Liban grâce à la Semaine Libanaise de l'orgue, Sol Festival, une coproduction du festival d'orgue Terra Sancta et de l'école de musique de l'université Notre-Dame. L'événement, qui en est à sa 7e édition, est le seul festival dédié à la musique d'orgue au Liban. Cette année, les concerts ont eu lieu du 26 avril au 1er mai, dans différentes villes du Liban. Le festival vise à faire connaître et à promouvoir un répertoire musical important, qui risque de ne pas être connu dans les pays arabes. C'est l'un des objectifs de notre festival ici au Liban, comme dans toute la Terre Sainte, faire découvrir le répertoire de la musique d'orgue, qui autrement n'existerait pas dans ces pays, car les orgues se trouvent presque exclusivement dans les églises. Et pour les écouter, il faudrait participer aux liturgies. Au contraire, notre festival donne à chacun la possibilité d'écouter le répertoire de la musique d'orgue classique. Le concert d'ouverture du 26 avril a eu lieu à l'église nationale évangélique de Beyrouth, avec l'organiste autrichien Peter Peinstingel. Parmi les interprètes figuraient les organistes allemands Klaus Schulten et Hans Barnard Rousse, et l'italien Silvio Séléguin. Silvio Séléguin a également participé au grand concert du samedi 30 dans l'église Saint-Joseph de Beyrouth, avec la participation de la soprano Marie-Josée Matard, du chœur de l'Université Notre-Dame et de l'Orchestre Philharmonique Libanais, dirigé par Fadir Khalil. Le programme comprenait également les quatre pièces sacrées de Juz Dépée Verdi. Le dernier concert était réservé aux meilleurs élèves de la classe d'orgue de l'Université Notre-Dame, qui ont interprété pour la première fois un répertoire pour orgue et orchestre, avec leur maestro Cosimo Pontera. L'organisation des concerts, tous à entrée libre, a été rendue possible grâce à la contribution de sponsors privés et institutionnels, tels que l'Institut culturel italien de Beyrouth, qui a soutenu trois concerts, et les ambassades d'Autriche et d'Allemagne au Liban. Depuis ce festival, il y a eu une renaissance de la musique d'orgue au Liban. Ce festival a également été une incitation. De nombreuses églises ont restauré leurs orgues afin de participer au festival, et d'autres en ont acheté de nouveaux. Un patrimoine qui pourrait rester confiné dans les églises devient ainsi une contribution publique des chrétiens à la culture du Liban et du monde. Merci. Merci.